Explorez et personnalisez des styles rebelles ou détendez-vous dans un endroit confortable avec les kits retour du grunge et coin lecture. Et oui, vous ne rêvez pas, encore une fois, EA et les Sims nous divulguent l'existence de deux mini kits à peine deux jours avant leur petite sortie. Alors cette fois-ci nous n'aurons pas de kits pour le mode de construction comme la dernière fois lorsque nous avons eu Havre Végétal et Trésor du Grenier, mais cette fois-ci nous aurons bien un kit en mode construction et un kit pour le créer un sims. Souvenez-vous, il y a quelques temps nous avons eu droit à un petit sondage de la part des sims du côté créer un sims entre un kit grunge ou plutôt un kit coloré et du côté construction entre un kit futuriste et un kit médiéval. Pour ma part je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on ait déjà des visuels et du coup un kit aussi rapidement mais du coup on a très bien vu que c'est le kit grunge qui a gagné pour le créer un sims puisqu'il sort au 1er juin. En ce qui concerne sa description, qu'il s'agisse d'enfiler un vieux t-shirt de groupe ou un sweat large à capuche venant d'une friperie, le kit retour de grunge est là pour apporter une énergie nouvelle et de l'audace au look du quotidien. J'ai beaucoup beaucoup trop hâte, vous le savez maintenant dans mon let's play tout pour elle, on a la petite baisse qui a un petit look un petit peu grunge, elle fait partie de la meute des crocs sauvages et tous leur style, tous ensemble ils ont le style grunge et je suis vraiment trop contente parce que je vais pouvoir l'utiliser avec eux ce pack et il est vraiment trop mignon. Je dis ce pack mais c'est un mini kit et regardez les visuels que l'on a. Là on a des jeunes gens dans la rue, on les voit, ils sont trop trop bien habillés. J'adore regarder les bonnets, les pantalons avec la ceinture à clous, les petits t-shirts. J'aperçois même un nouveau collier sur la première jeune fille qui se prend en photo, c'est vraiment super joli. On a une petite robe avec une espèce de petit sac à dos sur la seconde jeune fille qui est habillée en gris. On a un petit sweat avec la fille qui a les cheveux colorés. On a une petite veste avec des nouvelles chaussures pour le garçon qui joue de la guitare. Mais ça a l'air vraiment incroyable. Et tout au fond, on aperçoit, si je dis pas de bêtises, c'est Summer et son frère. Et encore une fois, les vêtements ont l'air vraiment super mignons. Et ça va encore affiner le style de nos Sims, ça va pouvoir leur donner encore plus de caractère. Enfin vraiment, je suis vraiment hyper fan de ce style de vêtements. C'est vraiment quelque chose que je porte pas dans la vie de tous les jours mais que j'adore. Enfin vraiment, faire des Sims habillés comme ça, ça me plaît vraiment trop. Pour la seconde image, on aperçoit une maman dans la cuisine qui parle à sa fille et sûrement un autre de ses enfants avec son mari à table. Et encore une fois, on peut apercevoir de très très jolies choses. Je suis archi fan du collier que porte la jeune fille mais aussi de son espèce de short. Je sais pas où est un short rapissé. On dirait qu'en fait, elle l'a découpé avec un ciseau et qu'en dessous, elle a mis un legging et qu'elle aurait elle-même écrit des petits trucs dessus et tout. Enfin vraiment, je sais pas si je dis des bêtises mais j'ai l'impression qu'elle a un nouveau tatouage. Alors je sais pas si ça peut venir avec un kit de vêtements. Mais en tout cas, on dirait qu'elle a un nouveau tatouage sur le bras à voir si je me trompe ou pas. Mais enfin vraiment, j'adore vraiment. Regardez même le pull du papa, le t-shirt de la maman. Ah mais la maman et la fille, elles ont le même t-shirt en fait. J'avais même pas vu mais vraiment, enfin je suis archi fan. Je suis vraiment trop contente. Ça vient ramener encore une fois comme on disait un petit goût d'époque quoi, de faire revivre les choses d'avant et enfin vraiment, je suis vraiment archi fan. Concernant le kit coin lecture, il vous permet de créer l'endroit idéal pour vous pelotoner après une longue journée ou pour profiter d'une après-midi ensoleillée. Concevez le coin lecture de votre sim de façon à ce qu'il devienne son endroit préféré de la maison. Et encore une fois, on a des visuels qui sont vraiment super jolis. J'adore ce petit salon au coin de la cheminée. Regardez les petits cadres, les petites bibliothèques et les piles de livres. La petite lampe et tout. Enfin vraiment, il y a trop de choses à voir. C'est tellement beau. Regardez la table avec les livres rangés dessous et tout. C'est pas incroyable. On a une magnifique lampe derrière la jeune femme qui est en train de lire un livre aussi. Elle est magnifique. Et nous avons une confirmation, toutes les bibliothèques sont modulables. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir s'attacher entre elles comme par exemple les meubles qui viennent avec décorateurs d'intérieur ou encore plus récemment les meubles qui sont venus avec année de lycée. Voilà, on va pouvoir les empiler, les coller entre eux et tout. Et enfin vraiment, j'adore. Regardez-moi ce canapé avec le petit plaid et les petits coussins. C'est trop mignon. J'adore. Le petit canapé sur lequel est assise la demoiselle aussi est vraiment super chou. Et j'aperçois également, je sais pas, un petit objet en haut de la bibliothèque dans une cage. Je saurais pas trop dire ce que c'est mais bon. Pour la seconde image, on se rend compte que les bibliothèques peuvent être non seulement utilisées comme on l'a vu précédemment pour un petit coin plutôt cocooning mais là encore une fois pour un second visuel plutôt moderne. Et ça va parfaitement dans cet appartement, dans cette maison, dans ce bureau. C'est vraiment incroyable. Regardez les couleurs, regardez le jeu de matière et tout. Enfin vraiment, c'est super beau. On peut monter jusqu'au plafond avec les bibliothèques modulables. C'est vraiment incroyable. Je suis vraiment particulièrement fan du canapé et du petit plaid mais aussi du petit chevet et du petit objet qu'on peut poser dessus avec la petite tasse et le petit livre. Je sais pas ce que vous en pensez mais vraiment, je trouve que tout est beau. Il n'y a pas de défaut pour ce kit. Enfin, il n'y a pas de défaut. Vous commencez à me connaître de toute façon maintenant. Je suis assez enthousiaste pour tout et n'importe quoi mais là vraiment, je suis très très contente et on aperçoit même un petit truc au-dessus du bureau. Un petit, je sais pas, un range crayon avec des livres et tout. Enfin vraiment, j'ai beaucoup de rites. Ça a l'air vraiment super super mignon. Je pense que ces deux petits kits devraient clôturer un petit peu la feuille de route que nous avaient présenté les Sims il y a quelques semaines. On a eu tous les kits qu'ils avaient annoncé. Il devait y en avoir 4 au total. Avec ces deux-là, ça fera 4. On a eu la mise à jour des Caliente et bien évidemment, on a eu le gros pack Grandir Ensemble. Donc oui, je pense que pour cette moitié d'année, ça devrait le faire. Après, peut-être que pour la fin d'année, ils nous réservent d'autres choses. Pour l'instant, pas de feuilles de route à l'horizon. Laissons passer à mon avis quelques mois de vacances. Mais du coup, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces kits ? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'ai vraiment super hâte de vous lire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire, à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça me fera vraiment super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous.